Chers bandolaises, chers bandolés, Il y a un an, vous m'avez renouvelé votre confiance, une confiance qui honore toute l'équipe municipale. Depuis un an, nous sommes au travail avec une mission difficile, faire avancer Bandeul sans accroître la pression fiscale. Je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts jusqu'à la fin de cette mandature, et vous savez que je suis homme à tenir mes engagements. La situation budgétaire de la ville commence à se redresser. Nous maintenons une capacité de désendettement à moins de 12 ans, ce qui nous permet de nous tourner à nouveau vers les banques pour financer les grands projets. Nos efforts sur la masse salariale, qui représente la moitié du budget de la ville, et sur les dépenses de fonctionnement ont porté leurs fruits, et nous allons continuer dans ce sens. La modernisation d'administration passe par une plus grande efficacité et un meilleur service rendu à la population. C'est ce à quoi s'attachent tous les agents de la mairie. C'est dans ce cadre que l'hôtel de ville a été réhabilité par les services techniques. Aujourd'hui, les principales directions, le maire et son cabinet, ont réintégré ce bel édifice cher aux Bandeulés. Et au printemps, nous pourrons redonner, après travaux, leur identité à chacun des bâtiments communaux. Le centre culturel sera entièrement dédié aux associations. La pension Magali retrouvera sa destination d'origine pour être consacrée aux jeunes enfants. Et les services administratifs seront concentrés au premier étage de l'espace Paul Ricard. Ce redéploiement répond à trois objectifs. Gagner en efficacité, donner aux associations un espace dans lequel elles se sentent bien, et offrir un meilleur service aux Bandeulés. Nous avons récemment inauguré la nouvelle place de la liberté qui retrouve un éclat qu'elle avait au fil des ans un peu perdu. Cette réalisation a été menée en lien avec les commerçants pour que la gêne occasionnée soit moindre. Et chacun s'accorde pour dire qu'il s'agit d'une réussite. Au premier trimestre de cette nouvelle année, nous allons lancer dans le même esprit la concertation autour du projet du Quai de Gaulle. Vous savez qu'il s'agit d'un des grands projets du mandat auquel je tiens tout particulièrement. 30 ans qu'on en parle, et nous allons le faire. Le Quai de Gaulle, c'est le cœur de Bandeulés. Il ne s'agit pas d'une rénovation sommaire, mais bien de repenser sa fonction. De simples voies d'accès et de circulation, le Quai de Gaulle va devenir la vitrine de Bandeulés, pour que chacun retrouve le plaisir de flâner devant les boutiques, aux devantures pimpantes, les restaurants et les bars aux terrasses accueillantes. Une nouvelle convention vient d'être signée avec la société de gestion de Bandeulés, qui gère le port. Ce dernier restera sous le contrôle direct de la mairie et des élus, ce qui nous permettra d'améliorer les services aux plaisanciers et de valoriser sa situation exceptionnelle. L'Office de tourisme, de son côté, vient de gagner ses galons de station touristique. Il était important que Bandeul puisse continuer à promouvoir son image et son terroir dans toute la France et bien au-delà. D'autres projets sont à l'étude pour faire de Bandeulés la ville la plus attractive de la région. Notre ambition est de créer de nouvelles places de parking pour répondre à la demande, particulièrement en été. Un practice de golf est également projet sur le terrain des grands ponts, avec une salle de bonne capacité, ce qui fait défaut à Bandeulés. Cet été, notre fréquentation touristique s'est plutôt maintenue alors que toute la région souffrait de la désaffectation des touristes, notamment aux étrangers. Nous le devons à deux atouts. Une très belle programmation pour tous les publics et une ambiance chaleureuse et familiale. Car Bandeul, c'est cela. Révéler la beauté de son écrin sans être ostentatoire. S'inscrire dans la modernité tout en cultivant les traditions et la douceur de vivre. 2017 s'ouvre à nous avec de nouveaux espoirs. Le début de la nouvelle année est traditionnellement celui des vœux et ce ne sont pas que des mots que l'on prononce de manière anodine. Nous avons en chacun de nous la force et la capacité de réaliser nos vœux les plus chers. Et pour cela, nous avons besoin d'une seule chose. Nous écouter pour nous comprendre. Je vous souhaite pour 2017, à vous et à vos proches, tous mes vœux de bonheur et de santé. C'est ensemble que nos projets aboutiront. Vive Bandeul !